Le deuxième point sur lequel il me paraît important de discuter quand on parle de technologie numérique, c'est les deux éléments qui ont amené d'un côté le numérique et de l'autre côté l'internet dans la vie sociale. En premier lieu, ce qu'a permis le numérique, c'est le développement incroyable de l'activité individuelle. En gros, c'est le pendant informatique du bricolage. L'idée, c'est de faire soi-même. Le numérique a vraiment amené une facilitation des usages et en fait, la progression logicielle est une progression dans la facilitation des usages. Aujourd'hui, on est dans une informatique avec une interface graphique et de plus en plus, on va dire, les process complexes de calculs sont enfouis sous des interfaces d'usages les plus faciles possibles d'accès. Ça a amené en fait cette opposition majeure dans la sphère publique liée aux technologies d'internet entre, en gros, la figure de l'amateur d'un côté et la figure du professionnel de l'autre. Et surtout des outils qui sont utilisables par tous. Donc des outils qui sont de niveau de rendu professionnel qui peuvent être utilisés par des amateurs et on va dire un délitement en fait de la frontière fermée du domaine du professionnel. Ça, ça pose un certain nombre de questions. Ça a touché de plein fouet, on va dire, les métiers de la connaissance et les métiers de la production médiatique. Si on regarde l'évolution d'internet, de l'internet du départ au web, on est passé d'un, on va dire, d'un internet d'échange de connaissances entre connaisseurs et ensuite progressivement on va vers des réseaux qui se déprofessionnalisent. Ces réseaux-là sont des réseaux, on va dire, de plus en plus orientés vers l'exposition, c'est-à-dire plus que le partage, c'est-à-dire le mail, le chat, c'est encore de l'échange. Le site web, c'est déjà de l'exposition et les outils qui sont proposés en libre accès sur le web vont de plus en plus vers une exposition de soi-même en fait, une page perso, un blog. Et là, c'est ce qu'a fait internet en fait. Il a modifié le rapport à la connaissance, le rapport à l'échange et le rapport à l'exposition de soi. On est donc plus ex-team aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on a une identité numérique qui se construit progressivement. Même quand vous n'êtes pas sur Facebook en fait, vous y êtes parce que votre entourage y est et donc vous apparaissez dans certaines des photos de votre entourage, vous commencez à avoir une identité numérique qui se construit et cette identité numérique elle est, on va dire, inhérente au réseau lui-même et à ses fonctionnements. Cette dimension de l'exposition, on va dire, met à mal ce qui a été le principe de l'économie industrielle et post-industrielle qui est une économie de la rareté ou de l'exclusivité. On se retrouve dans une économie de la profusion.